Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement qui concerne les élèves de la classe de 6e. Je suis Kouedjoko Kumulo Abel, enseignant de mathématiques. Avant d'aborder la séance d'aujourd'hui, corrigeons d'abord le devoir que vous avez reçu la dernière fois sur la leçon portant sur la comparaison des fractions. Voici son énoncé. Un parent a acheté deux gâteaux identiques dans une pâtisserie. Il offre à chacun de ses deux enfants un gâteau. Le premier enfant découpe son gâteau en 10 parts égales et en mange 2 parts. Le deuxième enfant découpe son gâteau en 20 parts égales et en mange 4 parts. Leur papa affirme que chacun des enfants a mangé la même quantité de gâteaux. A-t-il raison? Nous allons avec vous corriger cet exercice que vous avez fait certainement à la maison. La fraction du gâteau mangé par le premier enfant est 2 sur 10. Pourquoi cette fraction est égale à 2 sur 10? Puisque le premier enfant a découpé son gâteau en 10 parts égales et il a consommé 2. Donc la fraction du gâteau consommé par le premier enfant c'est 2 sur 10. Pour le deuxième enfant, la fraction du gâteau mangé par le deuxième enfant autant que moins c'est pas le deuxième enfant et 4 sur 20. Parce que le deuxième enfant a découpé son gâteau en 10 parts égales et en a consommé 4. Donc la fraction du gâteau mangé par le deuxième enfant est égale à 4 sur 20. Maintenant, leur papa a affirmé que les deux enfants ont mangé la même quantité de gâteaux. Nous allons vérifier. Cela signifie qu'il faut regarder, vous mangez eux, les deux fractions 2 sur 10 et 4 sur 20 sont égales. Lorsque nous regardons la fraction 4 sur 20, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 2 est un diviseur de son numérateur qui est 4. 2 est également un diviseur de son numérateur qui est 20. Donc, on peut simplifier le numérateur de cette fraction par 2. 4 divisé par 2, 2. 20 divisé par 2, 10. Donc, nous pouvons que 2 sur 10 est égal à 4 sur 20. Donc, on peut affirmer, leur papa a raison d'affirmer que les deux ont mangé la même quantité de gâteaux. La leçon du jour porte sur lecture et écriture d'un nombre décimal. Nous allons la dérouler suivant le plan suivant. À l'entame, les objectifs suivis des prérequis, de la situation de problème, de l'activité d'apprentissage, des exercices d'application et du devoir à faire à la maison. À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de reconnaître un nombre décimal, de lire et écrire un nombre décimal. Pour lire et écrire un nombre décimal, il est important de savoir lire et écrire des entiers naturels. Nous allons lire et écrire certains entiers naturels à travers des exemples. Nous avons le nombre que voici. Ce nombre se lit, on va, ce nombre se lit, 1256. Et nous allons également écrire ce nombre en lettres. Ce que nous avons au tableau, ce sont écrits en chiffres. Nous allons l'écrire en lettres. En lettres, ce nombre s'écrit 1256. Donc, voici l'écriture de ce nombre en lettres. Lorsque nous observons, nous voyons que 100 est multiplié, mais ne prend pas s parce qu'il ne termine pas l'écriture de ce nombre. Bon, on va maintenant passer à la situation problème. Voici l'énoncé de la situation problème. Monsieur Santos est un vendeur à la Sauvet, possédant un compte d'épargne. Au mois de mai 2020, il y a fait un dépôt de 100 000 francs CFA dans son compte. Monsieur Santos a déposé 100 000 francs CFA dans son compte au mois de mai. Au mois d'octobre 2020, il fait imprimer l'historique de ce compte et il découvre un montant de 100 000 francs CFA dans son compte. CFA dans son compte au tableau, 100 000 francs CFA dans son compte, 100 000 francs CFA dans son compte. Voici en image l'historique des opérations sur le compte de Santos. L'historique, c'est quoi ? C'est que l'historique d'un compte donne les différentes opérations de dépôt et de retrait d'argent dans le compte d'un client. Donc, lorsque nous observons, nous voyons le 16 mai 2020, il a déposé 100 000 francs CFA. Et là-bas, on a les intérêts. Et ce montant-là, c'est 2800,746 francs CFA. Et en bas, nous avons donc le solde, c'est-à-dire le montant d'argent qu'il dispose dans son compte. N'ayant pas été à l'école, il lui est impossible de lire des nombres avec virgule. Pour cela, il te demande de lui expliquer comment lire le montant du solde sur son historique du jour. Comment dois-tu procéder ? Monsieur Santos n'a pas été à l'école. Il ne sait pas lire des nombres avec virgule. Il te demande de lui dire comment procéder pour lire ce montant, ce solde qu'il a dans son compte. Pour répondre à cette préoccupation, nous allons traiter une activité d'apprentissage qui s'appuie sur cette situation problème. Activité d'apprentissage Question 1 Écrit en lettres 742,6 100 000 102 852,3 Rappelons que lorsque nous avons pas vu l'écriture des nombres antinaturels en lettres, il y avait certaines règles, il y avait certaines règles qu'on respectait. Donc, on va déjà répondre à la première question en commençant par l'écriture du nombre 746 en lettres. 746 746 Nous avons 46 qui s'écrit avec un tiers d'union et nous avons vu lorsqu'on parlait de l'écriture en lettres des nombres antinaturels que tout nombre antinaturel, tout nombre composé entre 10 et 100 s'écrit avec des tiers d'union. Nous passons maintenant à 100 000, on va écrire 100 000 en lettres. Et nous avons également vu que 1000 ne prend jamais S. Donc, 100 000 c'est tout simplement Donc, c'est ici 100 000 1000 est, mais 1000 ne prend jamais S. On passe à 102 852,3 102 852,3 Nous allons l'écrire en lettres 102 853 Nous voyons donc que 1000 là-bas est multiplié, mais il ne prend pas S parce que 1000 ne prend pas S. 53 c'est un nombre composé entre 10 et 100 et s'écrit avec un trait d'union. On va maintenant passer à la deuxième question. Dans l'écriture du nombre 102 852 fois Nous l'écrivons encore à l'eau 102 852 fois 8,746 Le chiffre 1 est celui des centaines de mille, le chiffre 7 est celui des dixièmes, ce chiffre vient juste après la figure. Et là, on demande que représentent chacun des chiffres 4, 2 et 6. Nous allons attaquer ces chiffres-là au tableau. Voici le chiffre 4, voici le chiffre 2 et le chiffre 6. On nous demande que représentent chacun de ces chiffres. Nous allons, lorsque nous regardons 102 853 en commençant par choisir le chiffre des unités, on arrive ici, chiffre des dizaines, chiffre des centaines, donc le chiffre 2 dans cette écriture représente le chiffre des milliers. Parce que nous avons déjà vu comment donner le rang des chiffres d'un nombre entier naturel. Et lorsque nous observons le chiffre 4, il vient après le chiffre 7 et le chiffre 7 est celui des dixièmes. Donc, nous pouvons donc dire que le chiffre 4 est celui des centièmes. Et le chiffre 6 est celui des milliers. Donc, le chiffre 2 est celui des milliers ou bien des unités de mille. Le chiffre 4 est celui des centièmes et le chiffre 6 est celui des milliers. Nous passons maintenant à la question 3. À la question 3, on dit que 17 est la partie entière. Et 0,054 est la partie décimale du nombre 17,054. Nous allons écrire ce nombre au tableau. Le nombre en question c'est 17,054. Et là, on nous dit que 17 représente sa partie entière. 0,054 est sa partie décimale. Maintenant, question. Quelles sont les parties entières et décimales du nombre? 102 853,746. On a 102 853,746. On nous demande sa partie entière et sa partie décimale. Nous allons observer ce qu'on vient de faire. Nous allons nous donner plus haut pour donner sa partie entière et sa partie décimale. En disant que 102 853, voici sa partie entière et sa partie décimale. Ce n'est pas 746, mais c'est 0,746. Donc, pour écrire la partie décimale d'un nombre décimale. On écrit d'abord 0 à suivi de la virule. Donc, 102 853 et 0,746 sont respectivement la partie entière et la partie décimale du nombre. 102 853,746. Passons maintenant à la question 4. Il est écrit alors le nombre 102 853,746. 6. Rappelons qu'on lit facilement un nombre anti-naturel. On, surtout lorsque il est grand, on le sépare par tranche de trois chiffres, de la droite vers la gauche. de la gauche. Donc, nous allons écrire ce nombre décimal. On a 102 853,746. Puisque 102 853 est grand, nous allons l'écrire en le séparant par tranche de trois chiffres, de la droite vers la gauche. On l'écrit comme ceci. 102 800 853,746. Et nous savons très bien que 1000 ne prend pas S. 100 prend S lorsqu'il est multiplié et qu'il termine l'écriture d'un nombre. Donc, nous avons dans ce nombre, nous avons 1, le chiffre 1 qui représente le chiffre des centaines de 1000. Donc, 1 est égal à 1 fois 100 000, égal à 100 000. Dans ce nombre aussi, il y a 0 qui représente le chiffre des dizaines de 1000. 0 égale à 0 fois 10000, ce qui donne un 0. 2, le chiffre 2 représente le chiffre des unités de 1000. Donc, 2 égale à 2 fois 2 unités de 1000, autant que moins, égal à 2 fois 1000, égal à 2000. Le chiffre 8 représente celui des centaines. Donc, 8 centaines égale à 8 fois 100, égal à 800. 5 représente le chiffre des dizaines. 5 dizaines égale à 5 fois 10, égal à 50. 3 unités égale à 3 fois 1, égal à 3. Comme nous avons vu précédemment, 7 est le chiffre des dixièmes. On va tout simplement écrire 7 dixièmes égale à 7 multiplié par 0,1 qui donne 0,7. Dans ce nombre, 4 représente le chiffre des centaines, autant que moins. 4 centièmes égale à 4 fois 0,01. Rappelons, lorsqu'on parle de dixièmes, on divise par 10, c'est pour ça que nous avons 1. Dixième par 10, on a 0,1. 1 divisé par 100, 0,01. Ce qui donne 0,04. 6 représente le chiffre des millièmes. Donc, 6 millièmes égale à 6 fois 0,01. Et lorsqu'on a 6 millièmes égale à 6 multiplié par 0,01, on trouve 0,006. Donc, on peut lire l'écriture de ce nombre, 102 853,746 en l'aide est donc 102 853. Nous l'allons écrire dans le tableau. Son écriture est donc 102 000. Huit. Cent. Cinquante. Trois. Ici, c'est la virgule, virgule 700. 700 autant que moins. Carant que 6. Donc, voici l'écriture de ce nombre en lèche. Et lorsque nous observons, nous avons respecté les règles de 1 000 multiplié, 1 000 plange à 1 S. 100 multiplié ici et là. Mais nous ne mettons pas S parce que 100 ne termine pas l'écriture de ce nombre. On peut donc retenir que les nombres 746, 100 000, 102 853,746 sont des nombres décimaux arithmétiques ou tout simplement des nombres décimaux. Un nombre décimal a deux parties, la partie entière et la partie décimale. Et pour écrire la partie décimale, on écrit 0 suivi de la virgule. Et tout nombre décimale est égal à la somme de sa partie entière et de sa partie décimale. Nous avons par exemple 24,9 qui est égal à 24 plus 0,9. Parce que dans cette écriture, 9 représente le chiffre des dixièmes. 9 dixièmes égale à 0,9. 9 x 0,1 égale à 0,9. Les chiffres placés après la virgule sont appelés des décimales. Tout nombre entier naturel est un nombre décimal. Sa partie décimale est nul. Parce que nous pouvons écrire 7 est un nombre entier naturel. 7 égale à 7,0 ou bien 7,00 ou bien 7,00 et ainsi de suite. En général, on adopte l'écriture la plus courte. Le rang d'un chiffre d'un nombre décimal est la position qu'il occupe par rapport à la virgule dans son écriture décimale. Le rang d'un chiffre situé après la virgule se termine par IEM. On va maintenant voir les rangs qu'occupent chacun des chiffres du nombre. 102.853,746. Dans cette écriture, 3 est le chiffre des unités. 5 est le chiffre des dizaines. 8 est le chiffre des centaines. 2 est le chiffre des unités de 1000. 0 est le chiffre des dizaines de 1000. 1 est le chiffre des centaines de 1000. On continue. Le chiffre 7 qui vient juste après la virgule est le chiffre des dixièmes. 4 est le chiffre des centaines. 6 est le chiffre des millièmes. Comment écrire un nombre décimal ? Nous savons que 1000 ne prend jamais S. 20 et 100 prennent S seulement lorsqu'ils sont multipliés et qu'ils terminent l'écriture d'un nombre. Entre 10 et 100, tout nombre composé s'écrit avec des traits d'union. Par exemple, le rang d'un chiffre situé après la virgule, comme nous l'avons dit plus haut, se termine avec IEM. Exemple, nous avons ce nombre. 4 millions de centaines de mille 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 six cent soixante-dix virgule On peut aussi l'écrire 4 millions de cent. 34 mille mille six cent soixante-dix unités. Donc, un nombre décimal peut s'écrit de plusieurs façons. On va passer maintenant aux exercices d'application pour mieux comprendre, pour que vous compreniez mieux cette notion de nombre de lecture et écriture des nombres décimaux. Voici l'exercice numéro 1. Parmi les nombres suivants, indique ceux qui sont des antinaturels et ceux qui ont des nombres décimaux. Nous avons 2020, 0, 351 sur 9, 34,0, 7 tiers, 29,001. Nous allons corriger cet exercice. Les nombres antinaturels de la liste sont, nous avons 2020, on a 0, on a 34, puisque 34, 34,0, c'est encore 24, comme nous l'avons dit tout à l'heure. On a également 651 sur 9. Quel est le nombre antinaturel ? Pourquoi c'est le nombre antinaturel ? Nous avons vu les fractions. Et lorsque nous observons le numérateur de cette fraction, on voit que c'est 371. On constate que la somme de ces chiffres est 9. Donc, elle est divisible par 9. C'est-à-dire que 371 divisé par 9 est un nombre antinaturel, puisque le numérateur est divisible par 9. Les nombres décimaux de cette liste sont, nous avons 2020, 0, 34,0, 351 sur 9 et 29,001. Nous avons dit que tout nombre antinaturel est un nombre décimal. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Écrit de deux façons, en lettres 0,918 et 5223,4. On va corriger cet exercice. La première façon pour écrire le premier nombre, 0,918. Écrit 0,918. Ça, c'est la première façon pour ce nombre. Pour le nombre 5223,4, 5223,4, c'est écrit 5223,4. La deuxième façon, 0,918. C'est écrit 0 unité, 908 millièmes. L'autre nombre, 5223,4, On va passer maintenant à l'exercice 3. Écrit en chiffres, 9065,4, 12 unités, 1 dixième, 39 unités, 4, 80 centièmes. Nous allons corriger immédiatement cet exercice. Écrivons en lettres, en chiffres. 9065,4, 9065,4, 12 unités, 1 dixième, 12,1, 39 unités, 4,20 centièmes. C'est écrit 39,80. On peut encore écrire 39,8. Pour mieux assimiler ces notions, faites ces devoirs pour la prochaine fois. Exercice 1. Écris chacun des nombres suivants en lettres. Nous avons 210,0458. Nous avons 4,0123. Nous avons également 1,654,1337. Exercice 2. Prouve un nombre décimal ayant 2 chiffres après la bugule et sachant que son chiffre des dixièmes est le même que celui de 94,325. Son chiffre des centièmes est le même que celui de 0,0214. Et sa partie entière est la même que celle de 127,916. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. La prochaine leçon portera sur l'addition des nombres. Dixi mots. Rendez-vous à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada